Hello les amis, on se retrouve sur Cigar Spirite aujourd'hui pour tester un cigare à 2,50€ Alors comme je vous l'ai dit aujourd'hui, cigare découverte avec un cigare qu'on ne trouve pas sur le territoire français je l'ai trouvé en Espagne cigare à 2,50€ imbattable il s'agit d'un cigare La Finca La Ferme en français La Finca de ce que j'ai pu trouver en info marque qui a été créée en 1972 et qui est beaucoup présente sur le territoire nord américain donc c'est des cigares entièrement fait main malgré le prix trip longue et c'est des Puro du Nicaragua donc cap, sous cap et trip du Nicaragua là je l'ai pris au format Robusto donc 2,50€ en Espagne ce serait l'équivalent à peu près d'un cigare à 3,50€ 4€ en France à peu près un peu comme les San Pedro des Macoris et donc visuellement qu'est-ce qu'on a pour ce prix là ? et bien on a une cape assez belle elle est bien tendue assez grasse contrairement aux autres cigares premier prix où la cape est souvent sèche un peu rugueuse là elle est assez grasse un peu brillante avec une bague bien rouge la finca écrite en grand avec des feuilles de tabac dessinées l'inscription handmade fait à la main et Nicaragua non esthétiquement esthétiquement cigare qui ne fait pas du tout son prix avec du relief également sur la bague cigare assez ferme j'ai peut-être un point dur vers le haut on sent qu'il y a une grosse nervure en dessous mais sinon le reste est régulier il faut dire que comme il est vraiment ferme on a du mal à trouver d'autres points durs ou des points de goût oulala ouh c'est costaud alors c'est costaud dans le sens forte odeur de tabac c'est pas piquant ni poivré mais c'est vraiment ça prend vraiment tout le nez quelques notes d'acidité au nez c'est pas forcément agréable tirage accru malgré que la vitol soit assez ferme on a un assez bon tirage pas mal d'air qui arrive en bouche par contre là au tirage accru j'ai des notes de poivre qui arrive et j'ai une légère amertume dû au fait je pense que les tabacs sont pas vieillis assez longtemps pour perdre cette amertume et l'acidité qu'on a au nez des tabacs assez jeunes allez feu tu mets vraiment sous moi grosse fumée bien lourde là sur l'allumage je retrouve de suite l'amertume que j'avais au tirage accru des notes d'épices et j'ai le café torréfié qui se fait également sentir bon ben les amis on se retrouve un peu plus tard dans la dégustation voilà les amis petit point d'étape sur ce Robusto La Finca mais écoutez à la dégustation c'est pas si mal c'est pas si mal j'ai perdu l'amertume on est resté tout le premier tiers sur le côté café j'ai une très belle combustion une cendre bien blanche même le point dur que j'avais au niveau du haut je l'ai passé sans problème sans soucis de combustion et là on va rentrer doucement dans le deuxième tiers je commence à avoir des notes un peu plus acidulées qu'on avait au nez tout à l'heure mais qui me rapproche plus du côté agrumes c'est pas désagréable en soi toujours une très grosse fumée une cendre bien sûr qui tient vraiment bien vu que le cigare était vraiment ferme mais sinon en soi je suis pas déçu c'est assez agréable j'ai pas l'amertume est partie vite fait j'ai pas un côté piquant non franchement ça se fume de retour sur ce petit Robusto et bah écoutez grosse surprise pour un cigare à 2,50€ c'est pas mal du tout je prends plaisir à le fumer c'est assez agréable en bouche tout le deuxième tiers je suis sur un côté agrume légèrement acidulé là je commence à prendre une légère montée en puissance mais c'est vraiment agréable à fumer je vais pas vous dire que c'est un cigare transcendant mais vraiment j'ai du plaisir en fumant ce petit cigare alors faut dire j'avais peut-être pas beaucoup d'attente en achetant un cigare à ce prix là mais franchement c'est pas mauvais du tout j'ai pas eu besoin pour le moment de dégazer une seule fois j'ai jamais retrouvé l'amertume qu'on avait au début et c'est pas mal du tout de retour pour le bilan sur ce cigare à 2,50€ la Finca ben écoutez agréablement surpris faut pas se fier au nez ni au tirage accru mais mes petits cigares qui se fument facilement assez doux agréable en bouche avec des notes de café au départ deuxième tiers on est plus sur un côté acidulé agrume troisième tiers monté en puissance et j'ai même eu sur la fin quelques notes de fruits secs type noix fruits à coque et franchement pas désagréable pas eu besoin de dégazer une seule fois une belle combustion cigare assez ferme qui demande une bonne heure pour être fumé donc vraiment agréablement surpris je pensais faire pour tout vous dire une petite vidéo un peu curiosité avec un cigare à ces prix là mais j'ai pris du plaisir à le fumer donc très bon cigare en se baladant en fumant en marchant très bien voilà les amis pour cette petite découverte du jour cigare la finca on se retrouve très vite sur cigare spirit ciao ciao